Bonjour à tous, c'était la reprise de la J-Pélite ce soir et quoi de plus beau avec une super victoire ? Bienvenue dans la Récup ! Bonsoir Fred ! Bonsoir ! Bon ce soir on a une double dose de Fred dans la Récup, est-ce que tu sais de qui il s'agit ? Un plus grand que moi ? Un peu plus grand ouais ! Ah bon, je pense savoir de qui il s'agit alors... Bon bah vous l'aurez compris, ce soir Manon s'est entretenu avec Fred Weiss qui a commenté le match sur Sport en France et on vous laisse regarder ça tout de suite. Donc bienvenue dans la Récup, Fred ! Comment c'était finalement cette reprise de la J-Pélite avec Inox ? Bah alors comme je l'espérais, avec Inox ça se passe toujours bien, c'est toujours un plaisir de venir ici. Alors évidemment il manque le public, je me répète, tout le monde le dit, mais évidemment il manque le public. Mais c'est toujours un plaisir que d'être là. Comment tu sens la suite de la saison pour l'effectif Bressan qui a fait un bon match ce soir on peut dire ? Ils ont fait un très bon match offensivement, ils mettent 97 points. Donc c'est quand même plutôt très bien, le ballon a bien circulé. On a vu des Max Courbi en fin de chaîne, c'était très intéressant. Et défensivement ils font les efforts. On a vu qu'ils avaient 23 points d'avance à un moment et que malgré ça ils se jetaient sur les ballons. Donc je me dis que s'ils continuent sur ce rythme-là avec cette intensité, cette volonté de travailler jusqu'au bout, ça peut être très intéressant. On a vu donc que tu as interviewé à la fin Pierre Pelos et que tu as élu MVP. Oui. Alors qu'on aurait peut-être plus attendu du Cody Miller, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix ? Oui, parce que je préfère Pierre Pelos. Non, je plaisante. Oui, déjà parce que Pierre Pelos il a toute mon affection et toute mon admiration par rapport à la saison qu'il fait. Mais aussi parce qu'il fait un double-double et c'est quelque chose de notable dans le basket actuellement. Et qu'en plus tu sais qu'il y a des stats qui s'appellent les plus ou moins. Et il est meilleur que Mac Miller sur cette statistique-là. Donc je l'ai eu pour ça. Après c'est vrai que ça se jouait entre les deux. Moi j'ai préféré privilégier celui qui prenait le plus de rebonds. Même si McIntyre a été très bon au rebond. Il prend 8 rebonds aussi ce soir. Je pense que Pelos a fait un meilleur match dans l'ensemble. On peut souligner les deux belles performances alors ? Deux ? Non, la performance de l'effectif. Tout le monde a très bien joué. Tout le monde a porté sa pierre à l'édifice. Je pense à Andzuzic qui a été peut-être moins en vue que d'habitude. Mais il met 18 points quand même. Max Courby j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que tout le monde a été très présent du côté de la JL. Est-ce que tu as un pronostic à nous donner pour cette fin de saison ? Soit côté JL ou au classement LNB ? Honnêtement celui qui déjà prédit une fin de saison c'est déjà beau. Donc j'espère qu'on va jouer tous les matchs, qu'on va finir la saison. Et qu'on aura du public. Parce qu'encore une fois moi j'adore venir ici. Parce que le public est super cool, super sympa et encourage bien son équipe. Donc on est toujours vraiment très satisfait de venir ici. Donc j'espère surtout déjà qu'il y aura du monde ici. Merci Fred. Merci beaucoup. Bon avec Manon, Fred Vest l'a déjà souligné. C'était un gros match ce soir. Tout le monde était au rendez-vous. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui c'est surprenant d'ailleurs. Parce qu'on était quand même dans une difficulté par rapport à l'effectif sur les dernières semaines. Les joueurs sont rentrés, donc les joueurs blessés comme Alain Omic, Danilo qui avait été absent. Et puis l'arrivée de Cody, on a pu voir une équipe qui avec ses forces, toutes ses forces, donc vive. Malgré l'absence encore de Luca qui est encore absent de l'effectif. Mais il ne devrait pas tarder à revenir. On a montré un beau visage, intense, du début jusqu'à la fin. Ce qui est fabuleux, c'est que l'ensemble des joueurs qui sont rentrés, qui ont participé et ont amené quelque chose à l'équipe. On a senti une équipe qui avait le plaisir de partager la balle, le plaisir de défendre ensemble. Je trouve que Cody a amené cette agressivité des deux côtés. A savoir d'un côté défensif, mais aussi de relancer le jeu. Ce qui a mis du rythme à l'équipe. Et toute l'équipe derrière s'est mise au diapason, me semble-t-il. Sans qu'il y ait un seul joueur qui défaille dans son rôle, dans sa mission. Une équipe de Nanterre qui avait fait des performances plutôt très intéressantes jusqu'à présent. Et notamment un dernier match en Euro Cup contre Monaco. Où ils sont à quelques encablures de Monaco. Qui est la grosse équipe à l'heure actuelle de notre championnat de France. Et aussi dans le top 16 de l'Euro Cup. Puisque c'était un match d'Euro Cup. Donc voilà, je trouve que stratégiquement en plus, les joueurs ont joué juste. Scrub bonifie des balles. Quand on sait qu'elles ne sont plus à nous, il va les chercher. On retrouve Zach au rebond, Zach Picocq dans le rebond, dans la circulation de balles, dans l'impact. Non, vraiment, je trouve que c'est un très très bon match de notre part. J'espère qu'on va continuer sur cette dynamique. Et on espère que les matchs vont se dérouler normalement dans le championnat de France. Parce que c'est très plaisant à voir. Donc quand on a une équipe qui joue dans ce style-là, dans cette dynamique-là, on en redemande. On a envie de revoir du basket et de revoir notre équipe de la JL faire un spectacle comme ça. Parce que l'équipe de Nanterre, il ne faut pas l'oublier, est une très belle équipe. Eh bien, écoute, Fred, on va être servi, puisque nos bressons, on va les voir souvent ces prochaines semaines. Le prochain match, ce sera donc mardi pour le dernier match de top 16 à Bologne. Ensuite, s'enchaînera une nouvelle journée de Jeep Elite au Mans, vendredi prochain. Et puis nous, on se retrouve à Equinox, et donc après pour une récup, le mardi 16 mars face à Pau. Ce sera en direct sur LNBTV et avec une production 100% Made in JL. Donc on vous attend très nombreux derrière vos écrans pour toutes ces rencontres. Et à très bientôt. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada